Bonjour tout le monde, je m'appelle Traoré Apollari, je suis militant de Gabanabou, je suis venu avec la délégation de la diaspora. Je salue tout le monde, et également je remercie tout le monde. Depuis hier nous avons permis cette discussion, c'est un tabou, sur la pratique de l'esclavage par son lance au Mali. Certes nous ne sommes pas des Maliens, mais nous sommes concernés que l'esclavage est pratiqué dans la sous-région, notamment au Mali, à Mauritanie, au Sénégal, c'est dans les milieux soniqués. Ce sont les acteurs de cette communauté qui sont là, toutes les représentations sont là, de la société civile. Les autorités étaient là hier, le chef de gouverneur, son directeur du cabinet. En tout cas, à ma manière, j'ai remercie tout le monde. J'ai beaucoup apprécié vraiment ce colloque qui a débuté depuis Bamako, ce qu'Akai aujourd'hui va prendre sa fin. Je pense que ça va faire son impact sur la sensibilisation. Tout le monde a pris conscience que vraiment des phénomènes existent, qui est l'esclavage. Il faut l'éradiquer, et tout le monde doit participer à son éradication. la jeunesse, les femmes, et les différentes structures qui ont pris place, qui ont pris volonté ou participation pour donner chacun de nous son point de vie, chacun de nous sa manière de l'idée. Je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous, après cette rencontre, va au minimum autour de lui rassembler ses semblables, sa famille, son entourage, ses membres, pour les expliquer et s'agit de quoi qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine, dans la rencontre de cette semaine entre les différents acteurs de la société, pour qu'on puisse vraiment s'ensibiliser davantage, pour que peut-être l'année prochaine, on va être beaucoup plus nombreux et tout le monde sera alerté. les autorités vont nous comprendre que nous sommes sensibles à la question et nous sommes capables de régler entre manières que tout simplement régler un problème qu'un manant ou vraiment un peu pour ça est la non-violence. Donc, on a constaté depuis qu'on est au Mali, on est chez nous, on a compris que vraiment le problème est malien et la solution doit être trouvée par les maliens. Le problème est soniqué, la solution doit être trouvée par les soniqués. Du coup, il y a toutes les forces qui sont là pour vraiment combattre ensemble. Je vais insister surtout au niveau de la jeunesse car la jeunesse elle est la faute dynamique pour tout changement. Et les femmes également, ce n'est pas à l'égliger, ce qu'elles sont qui sont dans le foyer, qui font beaucoup de choses en corrélation avec l'esclavage, avec la faute de l'esclavage, c'est tout les nada. Du coup, on veut vraiment que tout le monde soit impliqué pour éradiquer ces phénomènes dans la communauté, dans nos communautés de l'Ouest de l'Afrique. Et vraiment, j'apprécie les formateurs, les participants, les intervenants. Quand même, ça a fait une rencontre fructueuse pour tout le monde. Merci, merci, merci pour les compliments. C'est-à-dire, on voulait savoir si vous avez des rajouts par rapport aux différentes recommandations. Parce qu'il y a un autre travail à faire, on doit faire cette thèse. Merci beaucoup. Et voilà. Je voudrais juste revenir hier, je voudrais en tout cas apprécier et aussi faire une conclusion que peut-être je n'allais pas à l'éclonement. Effectivement, j'ai terminé. J'aimerais à chaque chacun de nous essayer de faire le minimum des choses pour que ça puisse faire un impact sur les autres en dehors d'ici. Je vous remercie. Merci.